Dans ce quatrième et dernier chapitre, je vais vous parler essentiellement de la phase de démarrage. Alors pourquoi la phase de démarrage ? Parce qu'au début d'un projet, quand vous êtes en train de constituer l'équipe ou quand vous avez un petit projet, vous n'utilisez pas des outils de gestion très compliqués. Donc par exemple, vous n'avez pas encore de cahier des charges, encore moins de pertes de gants ou de budget, mais il faut quand même commencer à organiser les choses et à travailler. Donc l'idée ici, maintenant, c'est de vous présenter cette phase de démarrage et comment est-ce qu'on fait pour que le projet se mette en route. Et bien entendu, pour qu'un projet avance, il ne faut pas que des réunions. Parce que les réunions, c'est des moments où on discute, mais c'est entre les réunions qu'on travaille. Alors, donc cette phase de démarrage d'un projet, elle est délicate parce qu'il n'y a pas encore d'organisation vraiment en place. Et donc, comme je vous l'ai dit, en plus de faire des comptes rendus, il faut définir ce qu'on fait entre les réunions et donc faire quelque chose qui est très délicat, à savoir se répartir le travail. Et pour ça, on a besoin d'un outil de coordination simple. Alors, par exemple, ici, voici l'outil de coordination, l'outil de mémorisation que vous utilisez vous-même. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez là. Ça, par exemple, c'est ce que vous faites quand vous allez faire vos courses. Vous mettez quelque part une liste que vous alimentez au fur et à mesure avec les choses que vous avez à acheter. Et ensuite, vous allez dans le magasin et puis vous cochez au fur et à mesure par rapport à chaque tâche que vous avez à faire. Donc, vous voyez, même au niveau individuel, dès que vous avez une vie un peu chargée, il va falloir prendre l'habitude de noter les choses. Et donc, pour ça, vous avez écrire sur votre main, vous avez le fait de faire des post-it et de les mettre dans vos poches. Vous avez des différents systèmes de to-do list maintenant qui sont utilisables sur Internet. Par exemple, vous pouvez utiliser, je vous le montrerai, Google Agenda pour faire une to-do list. Et puis, vous avez des logiciels, Evernote et autres, qui permettent de faire ça. Donc, la to-do list, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simplement, en français, c'est la liste des choses à faire. Là, ce que je vous ai présenté, c'était plutôt une liste de courses. Mais une to-do list, le but du jeu, c'est d'avoir non pas une liste des choses à faire au niveau individuel, mais quelque chose qui est partagé au niveau collectif. Donc, ça permet de faire trois choses. Donc, répartir le travail entre les différentes personnes de l'équipe, définir un peu qu'est-ce que c'est, quelle est la charge, qu'est-ce qu'on va avoir derrière. Et puis, éventuellement, ça va servir, quand on va se revoir, à suivre l'avancement. Donc, la to-do list, c'est le degré zéro de la gestion de projet. C'est qu'est-ce qu'on a à faire et qui le fait. Donc, à la base, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement des objectifs caméra. Donc, vous vous souvenez, des objectifs qui sont cadrés, qui sont acceptés, qui sont mesurables, qui ont une échéance dans le temps et qui sont à la fois réalistes et ambitieux. Alors, bon, réalistes et ambitieux, on fait ce qu'on peut, mais en tout cas, c'est ce qu'il faut faire dans l'idéal. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire des to-do list ? Alors, d'abord, vous-même, sans doute que vous apercevez que dès que vous avez beaucoup de choses à faire, vous vous dites, il faut que je note ça quelque part. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez utiliser, si vous avez un smartphone, vous pouvez utiliser Google Agenda et vous notez dans votre agenda toutes les choses que vous avez à faire selon leur date d'échéance. Éventuellement, vous mettez dedans des rappels. Donc, me renvoyer un mail deux jours avant l'anniversaire d'un tel pour que je pense à acheter un cadeau. Donc ça, vous voyez, on le fait déjà au niveau individuel. Pour une équipe, je vous propose un modèle qui est un peu plus sophistiqué. Parce que l'équipe, bien sûr, c'est un peu plus compliqué qu'individuel, puisqu'il faut affecter les tâches à des personnes. Alors, l'idée, c'est essentiellement un tableau. Donc, vous avez un tableau qui va préciser qu'est-ce que c'est. Alors, éventuellement, il peut y avoir des tâches qui se décomposent en sous-tâches. Deuxièmement, la priorité. Donc, on reparlera des questions de priorisation en gestion des risques. Mais vous le savez, quand vous avez beaucoup de choses à faire, le B.A.B. de toutes les méthodes d'organisation du temps, c'est de distinguer les choses qui sont urgentes des choses qui sont importantes. Et donc, bien entendu, les choses importantes sont prioritaires par rapport aux choses qui sont urgentes, mais pas si importantes que ça. Et l'erreur souvent que font les managers, c'est qu'ils font toujours les choses urgentes et ils oublient les choses importantes. Donc, ça, c'est fréquent. C'est ce qui vous arrive aussi, sans doute, dans l'organisation de votre temps. Vous avez toujours tendance à vouloir faire les choses qu'il y a à faire tout de suite, mais à perdre de vue, en fait, qu'est-ce qui est prioritaire pour vous. Donc, ça, c'est la deuxième chose, c'est la notion de priorité. Ensuite, quand on fait une to-do liste, ça, c'est un point très important, c'est que chaque tâche doit avoir un responsable. Sinon, vous imaginez ce qui se passe. Tout le monde a défilé une tâche, tout le monde est d'accord, mais à la réunion suivante, on dit « Ah ben, je croyais que c'était toi qui le faisais. » Ah ben non, je croyais que c'était toi. Et donc, il faut que chaque tâche soit affectée à une personne. Et là, vous voyez l'idée qu'il faut dire, c'est que le fait qu'une personne soit responsable d'une tâche, ça ne veut pas dire forcément que c'est la personne qui doit se taper le boulot tout seul. Donc là, on reviendra dessus. Quand on fera les outils avancés de gestion de projet, je vous montrerai une matrice RACI. Et donc, on verra, en fait, que sur une tâche, vous avez un coordonnateur et, par exemple, des personnes qui réalisent. Mais ce n'est pas forcément la même personne qui fait tout. Par contre, chaque tâche doit avoir un responsable. Et si vous avez une tâche sans responsable, c'est la meilleure manière de vous arranger pour que ce ne soit pas fait. Bon, ensuite, vous avez la date de fin et la charge de travail. Donc ça, ça peut être utile, en particulier quand vous êtes en équipe. L'avantage de travailler sur la question de charge de travail, c'est que ça pose la question de l'équité. Est-ce que le travail est réparti équitablement entre les différentes personnes ? Ou est-ce qu'on a une personne qui fait un travail énorme et puis les autres, pendant ce temps-là, qui ne font pas grand-chose ? Et puis, dernier point, un point un peu délicat, c'est de distinguer la personne qui réalise de la personne qui vérifie que c'est bien fait. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des bonnes pratiques. Donc, par exemple, quand vous avez une personne qui est responsable du codage d'un programme, si on lui demande si c'est fait, il va toujours trouver que c'est fait. Mais le problème, c'est que si vous avez une autre personne qui regarde et qui teste, elle va s'apercevoir des lacunes que la personne qui a réalisé ne voit pas. Donc ça, je ne sais pas, par exemple, vous avez déjà rédigé des rapports et vous savez très bien qu'on ne voit jamais ses propres fautes d'orthographe. La meilleure manière, c'est de se faire relire par quelqu'un d'autre, par un regard extérieur. Et donc, une bonne pratique dans une to-do list, c'est pour les tâches importantes, vous avez une personne qui peut dire c'est fait, c'est bon, mais qui n'est pas la même personne que la personne qui réalise. C'est-à-dire, la personne qui réalise n'est pas à la fois juge et partie. Bon, et puis, il peut y avoir d'autres choses. Vous pouvez vous servir de la to-do list pour faire du suivi d'avancement. Donc, vous pouvez mettre un pourcentage de consommé réalisé. Alors, vous le verrez, c'est très souvent utilisé en projet. Par exemple, dans les gants, vous avez une petite barre qui se remplit au fur et à mesure qu'une tâche est avancée. Vous pouvez ajouter la date de mise à jour. Alors là, la date de mise à jour, c'est intéressant parce que, dans ce cas-là, vous pouvez envoyer aux diverses personnes qui réalisent la tâche des informations. Et vous pouvez leur dire, il faudrait que tu mettes à jour le tableau. Et donc, typiquement, vous avez un Google Doc. Et sur ce Google Doc, les différentes personnes se connectent et mettent chacun à jour leur ligne. Donc là, c'est pratique. Et donc, ça permet de faire un suivi. Bon, et puis ensuite, la personne qui valide, ça, je vous l'ai dit. Alors, voici un exemple de to-do list. Donc, ça, c'est la to-do list que vous trouverez sur Google Doc. Alors, elle aura probablement un peu évolué quand vous vous connecterez dessus. Mais vous voyez le système de base. Donc, ici, vous avez la tâche. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Donc, par exemple, ici, c'est la to-do list de... Ça, c'est le début d'un projet. Donc, on fait ce qu'on appelle au début d'un projet une étude d'antériorité. C'est-à-dire, on vérifie qu'est-ce qui a déjà été fait dans le domaine. Donc là, étude d'antériorité auprès des anciens élèves. Étude d'antériorité auprès de la scolarité. Étude d'antériorité après les 3e années. Étude d'antériorité avec les profs. Là, c'est un projet, en fait, qui consiste à mettre en place un système de répartition dans les options en 3e année. Donc, ici, vous avez la priorité. Donc, vous voyez, l'analyse fonctionnelle et la rédaction du cahier des charges est considérée comme étant la chose la moins urgente, alors qu'il faut d'abord discuter avec les profs et les élèves. Chaque tâche a un responsable. Elle a une date d'échéance. Et ils ont ici chiffré un peu la quantité de travail. Donc, ce qui permet de se poser la question de l'équilibre. Ici, vous avez un livrable. Donc, ça peut être un compte rendu, un sondage réalisé auprès d'une promo. Ou la coordination d'un cahier des charges fonctionnel. Ici, il y a la question de savoir si c'est en retard ou non, le pourcentage d'avancement et la dernière mise à jour. Donc, bien entendu, vous, derrière, la to-do list, en tant que responsable de l'animation d'un projet, c'est à vous un peu de faire ce qui vous paraît le plus utile. Et donc, bien entendu, le but, c'est de faire le minimum utile. Donc, vous ajoutez des colonnes que lorsque c'est vraiment utile. Bon, pour finir, vous avez un lien ici vers la fiche de gestion de projet que vous pouvez voir. Et donc, l'avantage de l'utilisation de Google Doc, toujours le même, c'est que ça permet, directement dans Google Doc, vous pouvez envoyer un mail à toutes les personnes qui ont accès aux documents. Et puis, avec le système de règles de notification, vous pouvez recevoir un mail quand c'est mis à jour. Donc, ça, c'est pratique. Voilà, donc, j'ai terminé cette présentation sur les outils basiques de gestion de projet. On va maintenant passer aux outils avancés de gestion de projet. Mais je vais vous proposer quand même quelques points supplémentaires pour terminer. Alors, tout d'abord, vous pouvez accéder en ligne à un test pour une sorte de QCM pour vérifier que vous avez bien compris les notions que j'ai présentées dans ce cours. Et puis ensuite, vous avez des fiches pratiques de gestion de projet qui sont disponibles. Donc, notamment, un modèle de compte rendu de réunion, un exemple de to-do list que vous pouvez reprendre comme modèle de base, une checklist et d'autres choses. Donc, tout ça, c'est accessible en ligne. Voilà, et donc, bien, merci de votre attention.